La compagnie minière ouest-africaine Resources a révélé un ambitieux plan décennal pour les mines de Sambrado et Kiaka au Burkina Faso. Selon ce plan dévoilé, le 28 février 2024, les deux mines visent à produire un total de 114 tonnes d'or entre 2024 et 2033. A partir de 2025, date de lancement de Kiaka, la production cumulée des deux sites miniers dépassera 300 000 onces par mois. Cette augmentation substantielle de la production d'or pourrait avoir un impact significatif sur l'économie du Burkina Faso et consolider sa position en tant que contributeur majeur sur le marché mondial de l'or. L'exploitant australien, opérateur orifère de la société West African Resources, s'est bâti un plan décennal qui englobe pour le moment deux mines de réserves prouvées que sont celles déjà existantes à Sambrado, situées à quelques 110 kilomètres au sud-est de la capitale Ouagadougou. Et la toute nouvelle actuellement en gestation, à Kiaka, à 120 kilomètres au sud-est de Ouagadougou. La production annuelle maximale d'or de West African Resources au Burkina Faso devrait être atteinte en 2029 avec une production de 473 000 onces de ces deux mines. D'ici à cet horizon, la mine Sambrado devrait produire 248 000 onces, tandis que Kiaka devrait produire 224 000 onces. Ces dix ans, la société prévoit de produire 1,91 million d'onces à Kiaka et 2,11 millions d'onces à Sambrado. Au regard des investissements actuellement entrepris par les autorités de ce pays, de faire de l'or un vecteur majeur de la croissance socio-économique, et vu la volonté affichée de raffiner la production sur place, il y a de bonnes raisons d'espérer que le Burkina Faso sera dans un futur proche un exportateur orifère important qui contribuera à consolider la réputation non usurpée de l'Afrique de l'Ouest, principal bassin orifère d'Afrique, où se trouve en effet la moitié des pays cités dans le top 10 africains. Pour rappel, le secteur minier burkinabé dominé par l'exploitation du métal zone a représenté 14,34% du PIB et 79% des exportations du pays en 2021, selon les dernières données disponibles auprès de l'initiative pour la transparence dans les industries extractives ITIA. Merci d'avoir regardé cette vidéo !